Bonjour à tous, voici le résultat de vos votes Focus Ship. Le Kraken était parti en flèche et a dominé rapidement ce nouveau sondage Focus Ship. Mais le Merchantman a résorbé son retard progressivement, mais pas assez pour détrôner le Kraken. Petite nouveauté ici, le gagnant du sondage passe et reçoit son Focus Ship, comme toujours. Par contre, le dernier n'est pas repris dans le nouveau sondage et ne reviendra que bien plus tard. Et laisse donc sa place à un autre ship afin de mieux sonder vos envies. Merci à tous pour vos 660 votes, nouveau sondage avec 4 vaisseaux liés en commentaire et à la fin de cette vidéo. Ici Commander Fran et voici votre Focus Ship que vous attendiez, celui dédié au Drake Kraken avec la genèse, les caractéristiques techniques, les plus belles images ainsi que des concepts fan art, déclinaisons de design et toutes les infos mises à jour à 2020. Dans les vaisseaux de la thématique Focus Ship, on peut dire que le Kraken est un petit jeune. Annoncé au dernier trimestre 2018 à la CitizenCon, car dans le développement de Star Citizen, le Kraken est très jeune, à peine 2 ans depuis l'annonce. Mais il a tout de même sa petite histoire sur son processus de développement. En décembre 2017, les équipes de vaisseaux Star Citizen ont décidé de terminer l'année sur une note forte. Un panel de designers annoncé dans un épisode spécial du Happy Hour Game Dev, celui du 1er décembre, en live, que la communauté serait invitée à choisir le prochain modèle du vaisseau de Drake Interplanetary. Dans un comlink, où seraient vraiment validés les votes, intitulé « Choisissez le prochain navire Drake », la communauté s'était vue proposer trois options. La première, un vaisseau de récupération Drake d'entrée de gamme, nom de code Vulture, un Medium Salvage Storage Runner. Un vaisseau de récupération a un pilote, sans drone, mais beaucoup de stockage à bord pour aider aux opérations de récupération en EVA. Espaces pour les outils et les charges, et un espace dans une zone séparée pour stocker et traiter les déchets récupérés. Principalement conçus pour que le joueur puisse sortir en EVA et faire du salvage, de la récupération, plutôt que de rester assis à l'intérieur et de faire avec des faisceaux, tracteurs et lasers. Assez petit pour se faufiler dans des zones hostiles, sans se faire remarquer afin de récupérer des débris frais. Deuxième possibilité de gameplay, et vaisseau proposé pour Drake, un vaisseau Explode, sorte de Drakkar Multicrew, nom de code Corsair, un Starlifter en fait. Une sorte de concurrent Drake pour le 600i ou le Constellation. Il se distinguerait du 600i par son architecture rudimentaire, et du Constellation par son nombre inférieur de missiles. Mais avec une troisième tourelle pour se rattraper. Capable de transporter un véhicule et une cargaison, ou une sorte de Cutlass exploit amélioré comme l'ont dit les devs, mais plus rapide, plus agile et plus mince que tous les autres vaisseaux Drake. Et enfin, le troisième proposé, un transporteur d'éclaireur Drake, un nom de code Kraken, un Scout Carrière, donc clairement un porte-vaisseau personnel. Ce serait donc l'entrée de Drake dans la gamme des vaisseaux capitaux. Des zones pour garer et stocker quelques vaisseaux de taille moyenne, jusqu'à la taille du Freelancer environ, et les transporter aux quatre coins du verse. Il servirait aussi, sous une autre variante, de relais routiers mobiles, en fonction, avec des possibilités de commerce pour quelques achats, certains moins légaux, pour aider à constituer ou à reconstituer une flotte. L'intérêt pour un transporteur de flotte personnelle remonte au tout début de l'histoire de Star Citizen. Lors de l'élaboration de la première série de cinq vaisseaux, Chris Roberts avait déjà imaginé une fonctionnalité pour que le Constellation, la capacité de transporter un vaisseau plus petit, le P-52 Merlin. L'idée a été un succès et a ouvert la voie à l'imagination de futurs capitaines de l'espace partout dans le monde. Et si Star Citizen pouvait concevoir et faire en sorte que le Constellation puisse transporter un vaisseau, pourrions-nous commander de plus gros vaisseaux avec plusieurs chercheurs à son bord ? Mais plusieurs questions. Le quatorpillar, grand et modulaire, pourrait-il être adapté pour transporter des vaisseaux plus petits ? L'arrivée du Dragonfly et d'autres petits véhicules spatiaux signifie-t-il qu'ils pourraient être transportés en masse à bord de vaisseaux existants ? Comme de plus grands vaisseaux ont été mis en ligne, la première question était toujours « Combien de petits vaisseaux fighter ou non peut-on stocker ? » L'étape suivante, que tout le monde a pensé, était sûrement de donner à la communauté un vaisseau spatial civil personnel. Et ce qu'ils se sont dit chez CIG, faisons participer à la commu et faisons un sondage. Le grand gagnant du live, le scout carrière. Et donc le très attendu Kraken, nom qui fut voté aussi ce 1er décembre 2017. Il n'y avait qu'un seul problème. Quand le vote du live s'est terminé et la poussière un peu installée, le Vulture a fini par battre le Kraken sur le combling lors de la clôture des votes par CIG. 44% pour le Vulture contre 37% pour le Kraken. La communauté avait parlé et donc le vaisseau de récupération devenait la priorité. Donc après le vote, l'équipe est passée à l'élaboration du Vulture. Heureusement, la nouvelle organisation de l'élaboration et de développement des vaisseaux a permis au Kraken de ne pas attendre trop longtemps. Début 2018, les designers Adam Parker et John Crew ont repris le projet pour ce qu'ils imaginaient être l'Idriss de Drake. Le vaisseau qu'ils ont proposé était la réalisation d'un rêve, un vaisseau civil, massif, qui serait tout aussi complexe que les frégates militaires en préparation pour Squadron 42. La première itération du Kraken a été imaginée avec 200 mètres de long et une soute à marchandises, un équipage de 10 personnes et 9 énormes tourelles de défense. Pour remplir les exigences de ce transporteur, il comprendrait des aires d'atterrissage extérieures capables d'accueillir deux vaisseaux de la taille d'un Freelancer ou d'un Cutlass, ou 4 vaisseaux plus petits, ainsi que des hangars internes et des zones de ravitaillement en carburant capables de supporter des vaisseaux de la taille d'un Bucanir ou d'un Gladiator par exemple. Les concepteurs ont mis au point des mesures et dimensions pour l'équipe artistique et une énorme liste d'exigences internes nécessaires pour aider à créer un tel vaisseau. Deux générateurs d'énergie, quatre froidisseurs, quatre générateurs de boucliers, six ordinateurs, trois réservoirs de carburant, six batteries, un anode d'accostage et bien plus encore. Le vaisseau initial pesait 1600 tonnes et pourrait accueillir une équipe complète d'artillerie et d'ingénierie responsable de quatre moteurs capitaux, 22 propulseurs et donc deux générateurs d'énergie capitaux. En bref, l'équipe proposait rien de moins que de faire le vaisseau capital le plus compliqué depuis le projet Pioneer de l'année précédente. Les concepteurs ont ensuite concrétisé leur vision de l'intérieur et du stockage sur le pont en faisant un design art, donc juste une première esquisse en texture. Ils ont d'ailleurs utilisé un idrisse pour ce faire, peu de personnes le savent, et ils ont vite remarqué qu'il ne serait pas trop grand. Relativement lisse est l'expression que Paul Jones, le directeur artistique, utilisait pour résumer cette phase de conception artistique du Kraken. L'équipe de conception et développement du vaisseau ont reçu le cahier des charges impressionnant du Kraken à la mi-mars 2018 et se sont mis directement au travail. Le long processus de perfectionnement de la frégate Idris avait servi d'expérience d'ailleurs sur ce qu'il fallait pour construire de grands vaisseaux, afin que le Kraken soit finalement conçu et imaginé plus rapidement qu'on aurait pu le faire cinq ans plus tôt. La première chose à faire, comme toujours, était de déterminer le langage du vaisseau, ses formes extérieures. Plusieurs artistes conceptuels ont assisté Jones à ce stade, dont Gary Sanchez, qui est peut-être mieux connu pour avoir développé la Nox. Le concept global serait confié à l'artiste Gavin Rotary, lui plus connu pour son travail sur le sabre d'Aegis. La plupart des aspirations viennent évidemment de la Dragonfly et du Caterpillar, qui étaient les références, bien que l'équipe ait également étudié le Buchanir, le Cutlass et les autres navires Drake. Comme le Kraken serait la pièce maîtresse de la flotte Drake, il était important de voir comment elle se tiendrait aux côtés des autres vaisseaux Drake en termes de design. C'est Jones qui avait la lourde tâche de définir l'aspect général de ce nouveau concept, quelque chose bien au-delà des premières esquisses en forme d'idriss sans texture utilisée par les concepteurs. Il disposait d'une courte liste de mots d'or pour agir comme guide pour capturer le look Drake. Moteur boulonné, réaménagé, surdimensionné, charpente en treillis, gravelette tech, low tech et fabrication brute. L'aspect initial a été influencé par le fait que le nom Kraken ait été décidé sitôt dans le processus. Dans la plupart des cas, les noms de vaisseaux ne sont décidés que très tard, mais pas ici. Parfois même après que la maquette de commercialisation ait déjà été créée. Mais le nom Kraken était le nom préféré des fans, alors Jones a pu en tenir compte et s'en est inspiré lors de l'élaboration pour l'aspect général et le langage du vaisseau en termes de forme. Pour faire correspondre le nom, Jones a commencé à expérimenter des panneaux solaires et différentes ramifications similaires, concis pour s'apparenter à des appendices de type tentacule. De là, il a examiné une série d'options pour les zones d'atterrissage. L'aire d'atterrissage pourrait être latérale ou sur le niveau supérieur plutôt que de faire un ou plusieurs accès par l'avant. Il a regardé pour trouver les moyens d'utiliser l'espace perdu pour rendre la silhouette du Kraken très reconnaissable et distinctive. Comme l'inspiration pour cette soulette venait du nom choisi avant même la conception, Jones a reflété l'image d'un vaisseau moderne tout en longueur. Avec ce choix improbable, la direction du Kraken a pris une certaine direction, quelque chose qui était nautique comme un Kraken pour capturer l'image de ce transporteur de l'espace. Pour l'esthétique, il était nécessaire de respecter le style Drake, mais aussi respecter le nom de ce futur vaisseau et porte-drapeau Drake. Ensuite, il s'est inspiré des lignes du Dragonfly et l'ovulture, en envisageant ce design avec ses doubles appendices que l'on connaît. Mais Jones n'a pas voulu partir directement dans cette voie et a envisagé plusieurs options différentes. Sanchez s'est inspiré d'une série de clichés afin de mieux comprendre le design et le fonctionnement des porte-avions, avec de multiples pads et une tour de contrôle. Pour la première mouture, Rotary a élaboré un certain nombre de variantes de concepts approximatifs qui ont été travaillés en collaboration avec l'équipe. Trois versions, A, B et C, furent présentées à Chris Roberts pour les premières réflexions. La version A avait une coque plus verticale, semblable à celle d'un Aegis par exemple, le vaisseau version B avec son double boom inspiré de la Dragonfly, et la version C, plutôt asymétrique avec des panneaux solaires déployables. Roberts a aimé la direction générale et le style Drake, mais voulait qu'il y ait une impression immédiate de porte-avions, enfin de porte-vaisseaux du premier coup d'œil en voyant le Kraken. Rotary a continué à affiner l'option B, sur la base des retours, mais ont déterminé en fin de compte que les deux boom, les appendices, n'étaient pas adaptés à ce transporteur. Il a donc développé la version D qui comprend 8 sortes de nageoires de Kraken, et une tour de contrôle serait élevée, plus une zone plane pour suggérer un porte-avions. Ensuite, une nouvelle tentative, la version E, en tentant d'accentuer l'aspect plus bateau à la conception, mais conserver les panneaux extérieurs le long d'un pont de débarquement distinct et incliné à la manière d'un porte-avions actuel. Chris Roberts aimait beaucoup ce look, ajoutant même un wow lorsqu'il l'a vu pour la première fois. Et donc les réactions à la première évaluation furent extrêmement positives. Chris Roberts a suggéré d'ajouter des antennes supplémentaires et a demandé que la version E soit mise à jour pour ajouter 4 baies internes où les petits vaisseaux pouvaient accoster. D'autres suggestions portaient sur le placement du collier d'amarrage et l'ajout des baies d'atterrissage extérieures plus petites. Paul Jones a exploré cette piste pour envisager les mesures du hangar, mais il n'y avait pas assez de place sur le vaisseau existant pour qu'il corresponde à leur taille de base, pour des hangars en tout cas, et plusieurs approches ont été envisagées. La première solution consistait à élargir considérablement la taille du Kraken pour passer de 220 m à 470 m, ce qui les permettrait d'avoir 4 baies de taille normale. Cette solution aurait rendu les fans de Drake très heureux, mais cela en aurait fait un vaisseau beaucoup trop grand à développer. Au lieu de cela, la décision a été prise de faire un compromis. Au lieu de 4, le Kraken aurait 2 baies et d'une taille légèrement plus petite que la norme. A partir de là, le développement du Kraken n'a cessé d'être un processus d'affinage, basé sur les feedbacks, jusqu'à ce que l'extérieur soit assez fini pour passer dans les mains de l'équipe marketing et conceptualisation des artworks pour la mise en vente. La taille totale du vaisseau n'a pas grandi de manière significative, bien qu'elle puisse atteindre 270 m aujourd'hui, avec différents ajustements d'échelle et d'autres compromis ont été effectués. Ensuite, il y a eu l'étape de peaufinage, en passant par un contrôle scrupuleux des surfaces, et s'assurer que tout avait bien sa place. Un certain nombre de rendus en gray box ont été calculés pour permettre aux développeurs et examinateurs de voir comment les différentes formes interagissaient les unes avec les autres. Ce processus permet aux examinateurs de repérer les problèmes qui ne sont pas toujours visibles avec des rendus et des textures. Jones a également effectué un test pour voir si un 4-pillar conviendrait pour accoster sur les deux plateformes supérieures. Les résultats n'ont cependant pas été concluants. Bien qu'il y eut assez de place techniquement pour faire fonctionner l'amarrage, le concepteur John Crew a averti que cela ne conviendrait pas vraiment. Ils se sont dit donc qu'ils attendraient de voir si d'audacieux pilotes de 4-pillar feraient le test dès que le Kraken serait sorti. A suivre. Un grand pouvoir vient avec de grandes responsabilités. Ah non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, même si ce sera le cas pour le Kraken, je voulais dire, un grand vaisseau veut fatalement dire un grand intérieur. Voilà, c'est ça, avec beaucoup de design à concevoir. Gavin Rotary et Paul Jones ont commencé en bloquant très tôt l'intérieur du Kraken, en réalisant qu'il y aurait beaucoup à préparer pour la première fois où il serait présenté. Ils ont commencé à développer un intérieur très sain pour s'assurer que les vaisseaux pouvaient y entrer, que les baies étaient toutes équipées de murs boucliers et que les portes avaient un dégagement adéquat. Ensuite, ils ont ajouté le collier d'amarrage à l'extérieur et ont continué avec l'extérieur pour s'assurer que les couloirs sont fonctionnels et que les tourelles sont accessibles. Comme le vaisseau comportait un grand nombre de tourelles avec et sans équipage, une carte avec des codes couleurs et de couverture a été créée. Inclurent les portes de baies d'atterrissage et leur corrélation avec les bons vaisseaux était un vrai défi, tout comme la nécessité de s'assurer que l'angle des tourelles serait bien de 360 degrés sans obstruction. Ensuite, Rotary a commencé à travailler sur le pont. La première itération était trop sport, ont-ils qualifié. Presque identique au Caterpillar, même en grand format, Jones a poussé la direction vers le design des porte-avions. Des nouveaux feedbacks ont permis d'ajouter des potes d'évacuation dans cette zone du pont. Au moment du premier grand contrôle du vaisseau, toutes les tourelles étaient faites, ainsi que les principaux appendices et le train d'atterrissage ajouté. Le train d'atterrissage du Kraken s'inspire clairement du Caterpillar, au look très industriel de Drake. Le premier examen du Kraken s'est bien passé, avec pour demande principale de faire des grandes tourelles habitées au lieu des remotes. Parmi les autres réactions, on peut citer l'ajout de plus de propulseurs VTOL pour l'atterrissage et l'ajout d'une chambre plus détaillée pour le générateur de gravité. Les artistes ont finalement découvert qu'ils avaient plus d'espace que prévu sur le dessus du vaisseau et ont décidé de l'utiliser pour ajouter une baie pour les Dragonfly. Super idée, je trouve. Pour le deuxième check de l'intérieur, Jones a brisé les codes du Caterpillar. Il a également rassemblé une série de photos de références provenant d'usines, de portes-conteneurs et autres intérieurs industriels. Il s'est inspiré de longs couloirs et passages de grands navires ainsi et a étudié leur station d'ingénierie. Au cours de ce travail de détail, Rotary et Jones ont fait plusieurs rework en travaillant sur la section d'ingénierie. La première direction prise n'a pas convaincu Jones. Ils ont changé complètement de style, ajoutant finalement une série de tuyaux pour mieux saisir les références maritimes. La phase de lancement et donc de commercialisation du Kraken a été un fameux défi. Le Kraken fut dévoilé à la CitizenCon 2018 avec une brochure imprimée, une vidéo de présentation qui claquait et même une vraie maquette de ce Kraken qui était énorme et faite par GR Design & Fabrication. Il était exposé à la CitizenCon. Il est actuellement entreposé dans les bureaux de CIG à Los Angeles. C'est une magnifique réalisation. Ce timing en tout cas signifie que le calendrier normal pour le lancement marketing d'un vaisseau a dû être jeté à la poubelle. Ils ont dû travailler en express pour ne pas dire en urgence. Le temps que la phase de police soit propre, le délai était serré et il n'avait pas le temps de refaire des images marketing. Alors Gavin Rotary a dû être rejoint par le Paul Jones et Sarah Maculock pour le travail artistique de mise en forme des éléments de promotion en créant une série d'images du Kraken dans différents contextes et paysages dont trois en action et deux posés à l'atterrissage et un en vol et une variété d'intérieur y compris d'ingénierie et la baie des Dragonfly. Les plans ont pu finalement être modifiés à temps pour la présentation. Les premières itérations de la baie des Dragonfly ont été jetées pour être travaillées. Plusieurs autres éléments ont dû aussi être accélérés afin de permettre cette présentation plutôt que d'habitude dans le processus de création. Les brochures physiques devraient être imprimées plus tôt et GNR Design et Fabrication responsable de la construction de l'énorme modèle du Kraken pour l'expédition aurait besoin d'avoir accès au lieu plusieurs jours avant la CitizenCon. Pour en finir, l'équipe des développeurs ont travaillé comme des fous pour rendre ça possible en temps et en heure en se concentrant surtout sur les parties visibles du Kraken qui seraient à montrer le jour J autant être efficients. Enfin, la CitizenCon, ce travail acharné à payer, le Kraken était prêt pour un dévoilement et un lancement. Le Kraken, probablement le vaisseau le plus spectaculaire à ce jour. Le Kraken comporte ou comportera deux versions. Le Kraken est le Kraken privatier, affublé un peu de centre commercial du marché noir. et il fut proposé un peu plus d'un an après le lancement du Kraken. Alors, pour ce qui est des données techniques qui sont encore maigres aujourd'hui, en tout cas pour les infos officielles, le Kraken est un vaisseau de type capital, donc il est annoncé avec un équipage de 10 personnes à bord. Le point n'est pas officiellement annoncé, mais il vaudra son pesant de cacahuète. Il aura une longueur de 270 mètres, une envergure de 104 mètres et une hauteur de 64 mètres. Le site RSI mentionne 3792 unités de cargo, les CU et 768 pour le privatier. On n'a pas d'infos sur sa vitesse. Les composants sont évidemment capitaux pour la plupart, un radar large, 6 ordinateurs médium, tout le reste donc capitaux et en double quasiment. 2 générateurs d'énergie, 2 refroidisseurs, 2 générateurs de bouclier, capitaux également, 2 réservoirs, un réservoir pour le Quantum Fuel, un Jump Module, un Quantum Drive, tous capitaux. On parle de 8 rosters principaux capitaux, 2 rétros, 6 pour le VTOL et 12 de manœuvres également capitaux. Pour les armes, le site RSI mentionne surtout les tourelles qui depuis le début de la conception se veulent à 360 degrés, 8 orel pilotées de taille 8, 4 de taille 6 et 4 remote de taille 5 qui couvriront l'ensemble du Kraken. Pour les ventes et disponibilités, la dernière fenêtre de tir pour rentrer dans le cercle très fermé des propriétaires de Kraken était lors de la dernière vente anniversaire. avec un prix de 1 800 euros en stand-alone et un peu plus de 1 500 euros en warbont et en vente limitée. D'ailleurs, le stock fut vite épuisé, la preuve. Le Privatir, quant à lui, commence à coûter avec les 2 200 euros en stand-alone avec des stores crédits et plus de 1 800 euros en warbont. Un conversion kit était disponible pour plus de 300 euros. En résumé, ses points faibles, vulnérabilité des vaisseaux amarrés ou posés, aménagement intérieur spartiate et petit blindage. Ses points forts pourraient atterrir au sol et dans capacité de cargo, le plus gros porte-vaisseau disponible pour un joueur. Et comme chaque vidéo focus chip, voici quelques images complémentaires de développeurs, fan art, montage, concept et origine du Drake Kraken. Et pour conclure, le Kraken a son lot de fans, et j'en connais, qui évidemment le possède et l'attende avec impatience. Il sera déjà très intéressant à sortir dans le verse, à espérer de voir des missions et autres gameplay fleurir afin d'exploiter tout son potentiel. C'était Commander Frank pour le focus chip sur le Drake Kraken. J'espère que c'était le focus chip que vous attendiez sur ce magnifique vaisseau. N'oubliez pas de donner votre avis pour le prochain vote du focus chip entre l'Hercule, le Merchantman, l'Orion, le Hul'E et lien ici en description. N'oubliez pas de vous connecter à ma chaîne Twitch pour mes jours de stream et essentiellement pour les dates de l'émission le streamer du dimanche en compagnie des intervenants, chroniqueurs, émissions qui débattent l'actualité avec des rubriques comme le Sunday Stars sur les systèmes, le focus chip sur le vaisseau du jour. Alors, comme promis, j'avais dit que je fixerai la date du tirage au sort du concours G12 après l'apparition du focus chip. Je vous annonce donc que vous pouvez participer en cours jusqu'au 31 août à minuit grand maximum et le tirage au sort du gagnant parmi les participants qui auront bien répondu et répondent aux conditions mentionnées par le concours se fera lors de l'émission de reprise du streamer du dimanche le 6 septembre en direct sur ma chaîne Twitch, lien de la chaîne Twitch en description ainsi que le lien du Discord du streamer du dimanche pour connaître les horaires. Afin de récompenser les plus fidèles, le G12 sera tiré jusqu'à la présence d'un des participations du concours dans le live. Je vous conseille donc de venir nous rendre visite ce dimanche-là. Voilà ! J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pensez à liker et à commenter pour dire ce qui vous a plu ou moins plu. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications de sortie et ainsi ne rater aucune vidéo. Merci pour votre soutien. Je vous invite à aller fouiller dans la chaîne si vous ne trouvez pas d'autres vidéos qui vous intéressent. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501